Selon plusieurs spécialistes, le travail n'est pas que le lieu de l'épanouissement professionnel. On y passe 8 heures par jour, on partage la même pièce avec ses collègues. Difficile aussi d'échapper à la pause déjeuner. Impossible de ne pas jouer le jeu au risque d'être montré du doigt et marginalisé. Le monde du travail est un champ de bataille qui nécessite des alliés, mais c'est l'intérêt égoïste qui prime parfois. À l'opposé de la nature même d'une relation amicale basée sur de l'altruisme. De l'avis d'être psychologue d'entreprise, il serait préférable de privilégier la confiance, l'estime, la camaraderie à l'amitié au travail. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il y a bel et bien l'amitié en milieu professionnel, parce que c'est également ça qui fait avancer le travail dans l'administration, dans les sociétés exactement ? Personnellement, je pense qu'il peut exister une réelle amitié, dans la mesure où chacun va à bord à l'école pour acquérir la voie de compétence et arriver bien sûr dans le milieu professionnel pour les faire valoir. Maintenant, ce qu'on observe aujourd'hui dans la société, c'est que souvent c'est un terrain de compétition entre collègues et collègues. La compétition c'est normal, après c'est loyale. Je pense que ce qu'on doit faire plus valoir ici, c'est la compétence, le mérite, le dévouement. Je pense que ce sont les critères qui doivent normalement prédominer sur le monde professionnel. Je pense que ce sont les critères qui doivent faire valoir ici, c'est la compétition, c'est la compétition, c'est la compétition, c'est la compétition, c'est la compétition. Merci. Merci. Merci.